Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour CinéTechno, et aujourd'hui je vais faire la critique du film House of Gucci, la saga Gucci en combo pluré DVD. Le film est réalisé par Ridley Scott et mal va être Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Camille Cotin, Jack Huston, Jeremy Irons, Maddalena Guinea, Rivi Carney et Youssef Kerkour. Il est distribué par les studios Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 22 février 2022. À Milan, en 1978, le jeune Mauricio Gucci, qui aspire à devenir avocat, fait la rencontre de Patricia Reggiani. Le couple tombe amoureux et va rapidement se marier car Rodolfo, le père de Mauricio, va mettre celui-ci à la porte sous prétexte qu'il ne veut pas reconnaître leur union. Selon lui, Patricia s'intéresse à Mauricio uniquement pour son argent, étant donné qu'il va hériter de l'empire familial Gucci, une maison de couture italienne. Par la suite, le nouveau couple va intégrer l'entreprise familiale via l'oncle de Mauricio, Aldo, qui lui aussi est en conflit avec Rodolfo. House of Gucci s'inspire de l'histoire de la vraie famille Gucci, en utilisant comme source d'inspiration le livre du début des années 2000, The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, de Saragé Fonder. La distribution du long-métrage a accumulé les mentions pour les diverses cérémonies de remise de prix, mais elle n'en a obtenu qu'une seule auprès de l'Académie des Oscars et elle est pour le maquillage. House of Gucci est un film décevant qui semble à la recherche de la bonne tonalité, alternant entre le drame et la satire, mais qui offre de bons moments, notamment à l'aide de sa distribution 5 étoiles. Le long-métrage prend des airs de drame biographique dans sa première partie, mais à l'arrivée des autres membres de la famille Gucci, comme Aldo et Paolo, interprétés respectivement par Al Pacino et Jared Leto, semblent plutôt rapprocher le film de la satire. Le résultat a des airs d'opéra savons, hésitant entre la parodie ou le pastiche. D'ailleurs, il semble légitime de se demander si toute la distribution avait eu les mêmes instructions, sachant que le jeu de certains est tellement aux antipodes, comme Jared Leto, Méconnaissable et Adam Driver, Effacé. Le développement de certains personnages comme Mauricio semble un peu bâclé. Il passe du jeune homme timide et maladroit au leader, calculateur et manipulateur sans grande justification. La construction des personnages semble un peu trop superficielle pour un drame biographique. De plus, le film souffre d'un rythme lent et lourd qui échoue à s'établir dans les 157 minutes de visionnement. Le résultat comporte certaines longueurs et les diverses parties du long-métrage n'offrent pas la même qualité de scénario. En effet, le long-métrage débute plus fort avec sa première moitié pour lentement s'essouffler et tomber à plat dans un dernier acte manquant d'intensité. Les diverses manigances stratégiques n'offrent pas de grandes tensions et le complot mis en place lors d'une discussion dans un bain de boue est tout à fait absurde. Néanmoins, malgré un humour parfois cabotin, les excès du long-métrage semblent assumés, ce qui permet de bons moments de divertissement. Lady Gaga vole la vedette. Certains risquent de peut-être trouver son accent un peu douteux, mais il est difficile de croire que celui-ci n'aurait pas fait l'effet de nombreuses séances de coaching. Concernant l'actrice, son jeu est à point et elle prouve avec ce film que son talent ne se limite pas uniquement à son champ. Adam Driver est plutôt éteint dans ce personnage trop timide et effacé. Il aurait probablement mérité un plus riche de développement scénaristique. Al Pacino est fidèle à lui-même dans cette solide performance. L'acteur montre sa capacité à se renouveler avec ce rôle qui risque de marquer sa fin de carrière. Jared Leto est formidablement un autre élément qui va diviser le public. L'acteur est méconnaissable portant une multitude de prothèses. Son jeu est très excessif à la limite de la caricature. Finalement, pour Selma Hayek, elle est très peu présente. Il semble même légitime de se questionner à la pertinence de son personnage qui n'amène que peu et ne fait pas réellement sa place. Un point fort incontestable de House of Gucci demeure les décors et les costumes. Sans surprise, le long-métrage excelle dans cet aspect. Les divers paysages italiens sont bien mis en valeur et le public a même droit à une séance de ski dans les Alpes. Les costumes et décors représentent un bon portrait de ces individus excessivement riches. On retiendra d'ailleurs les diverses tenues extravagantes de Lady Gaga. Le transfert en pleuré sert très bien à House of Gucci. Le format permet d'apprécier les divers détails comme les cheveux des personnages ou les façades des imposantes propriétés des membres de la famille Gucci. Piste sonore et format à l'image. L'audio du Blu-ray est disponible en anglais DTS HD Master Audio 7.1, en français DTS numérique ambiophonique 5.1, en espagnol DTS HD Audio haute résolution 7.1, et en audio description anglaise Dolby Numérique 2.0. Pour les DVD, l'audio est disponible en anglais, en français et en espagnol Dolby Numérique 5.1, ainsi qu'en audio description anglaise Dolby Numérique 2.0. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol sur les deux formats. Pour le format à l'image, le Blu-ray est panoramique de ratio 2,39 par 1 haute définition 1080 pixels, et le DVD panoramique anamorphosé de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Tout d'abord, il y a The Rise of House of Gucci, Making of, ensuite The Lady of the House, et finalement Styling House of Gucci. Pour conclure cette critique, House of Gucci semble parfois à la recherche de la bonne tonalité pour traiter de son sujet, mais le résultat offre tout de même un bon divertissement grâce à la performance inspirante de Lady Gaga. Le traitement biographique est assez superficiel, mais le visuel est de grande qualité avec les costumes extravagants. C'est un film qui devrait plaire à un public amateur de mode. Toutefois, il ne risque pas de faire partie des réalisations les plus marquantes de la carrière de Ridley Scott. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon vous aimant. Merci. Merci. Merci.